Musique Ce jour dédié pour la refouachée mal, la guérison rapide et complète d'une petite fille de 3 ans qui est entubée depuis quelques semaines, Chaya, Evi, Perla, Bat, Laurie, Jennifer, Mazal, Bezat HaShem. Amen ! Ok, il est clair que nous vivons des moments extrêmement, je ne sais pas comment appeler cela, difficile d'appeler cela, tout ce que, le Corona, puis après Mérone, la guerre de Gaza, Carline, et là maintenant la gauche. Ce n'est pas simplement la gauche qui manque, c'est vraiment les ennemis d'HaShem, au sens le plus profond et le plus grave qu'il puisse y avoir. Il faut comprendre que les ennemis d'Israël de tous les temps, qu'ils l'ont fait tellement de mal, ont pu le faire à cause des péchés d'Israël. Il est impossible qu'un non-juif fasse quoi que ce soit à un juif si Dieu n'a pas autorisé. Et ce non-juif est envoyé par HaShem à cause des péchés d'Israël. Maintenant, quelqu'un qui vient et qui fait péché à Israël, alors c'est l'auteur de tous les malheurs. Les sages d'Israël qui sont très lucides, ils disent « Gadol amartyo yotermina horgo ». C'est plus grave de faire pécher quelqu'un que de le tuer. Donc si maintenant on s'élève une gauche qui propose tout ce que HaShem a en horreur, ce sont des gens qui font beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à Israël, plus que tout ce que les Goïms ont pu faire de tous les temps. Ham Israël a réussi à vivre 2500 ans parmi les Goïms qui ont voulu, chaque génération, leur fin. Chaque génération s'élève pour nous en aantir. On a réussi à franchir 2500 ans d'exil. A chaque génération, ils veulent notre fin. Et on est là, eux ont disparu. Qui était là ? Des juifs qui pratiquaient la Torah. Des juifs avec des longues barbes. Tous les dirigeants du peuple d'Israël pendant 2500 ans étaient les dirigeants spirituels. Et là vient une bande de, je ne vais pas dire de nom, qui ne sont pas pratiquants bien sûr. Mais qu'est-ce qu'ils proposent ? Je vous dis quelques perles de leur programme. Les transports publics Shabbat, supermarchés ouverts Shabbat. Shabbat, c'est le péché le plus grave de toute la Torah, équivalent à l'idolâtrie. Si quelqu'un transgarde Shabbat de façon publique, il perd son statut de juif à certains égards. C'est extrêmement grave. Plus que Shabbat. Mariage civil. La Torah interdit le contact physique entre un homme et une femme tant qu'ils ne sont pas mariés. Religieusement, sous la choupa. Eux disent mariage civil, ça ne veut dire rien du tout. On autorise maintenant, vas-y, éclate-toi, tout est permis. Et s'ils autorisaient que le mariage entre hommes et femmes, c'est interdit, alors ils veulent tous les droits au LGBT. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est tout à fait. L, lesbienne. G, gaille. B, bisexuelle. T, transsexuelle. Quelle différence entre bisexuelle et transsexuelle ? Je ne sais même pas, je ne veux même pas savoir. D'accord ? A Shemishmork. A Shemishmork, ici en terre d'Israël. Quatre. Qui sont les plus grands, le mouvement le plus dangereux du peuple d'Israël ? Pire que les pires ennemis d'Israël, les réformistes. Le Harev Rav, ils se battent sur tous les azimuts. Mais aussi, ils vont renforcer les réformistes. Les réformistes, très souvent, ce sont des goïms. Ce ne sont même pas des juifs. D'accord ? Ils ont fait une conversion à leurs femmes qui ne vaut rien du tout. Et leurs enfants sont des réformistes, fils de réformistes. Donc, ils veulent une partie du Côtel pour les réformistes. Et, mise en place d'une division pour la reconnaissance des réformistes au ministère de la Diaspora. Tout ce qui est au courant de cette proposition de loi qu'a voulu un des députés de la gauche, que celui qui incite un juif mineur, moins 18 ans, à faire une mitzvah, se paye 6 mois de prison. Vous n'êtes pas au courant de ça ? Proposition de loi. Ce n'est pas un juif religieux qui doit faire ça. Si un juif incite un autre juif, même un non-juif, incite un juif en Israël à faire une mitzvah, à se rapprocher de la Torah, à quoi que ce soit. Ben, tu es de filine, par exemple. Quoi que ce soit, tu lui parles à un cours de Torah, c'est bien de s'écraser, c'est bien de, je ne sais pas moi, c'est bien d'étudier la Torah, c'est bien de faire Shabbat. 6 mois de prison ! Mais oui, ce n'est pas encore passé cette loi. Mais ça t'est proposé, ça fait un tollé général. Baruch HaShem, la bonne femme qui a fait ça, elle a fait des milliers d'aujourd'hui. Ben, moi je vais en étudier un extrait aujourd'hui. D'accord ? Ça a fait un bon coup. Mais pourquoi est-ce que vous ne mettez pas une loi que celui qui incite un jeune à regarder un film porno, il va 6 mois de prison ? Ça c'est permis. D'accord ? C'est complètement permis. Quelqu'un incite un jeune à fumer du cannabis, pas qu'il va lui vendre, ça c'est interdit. Mais incite, tiens, goûte, c'est vachement kiff, tu devrais goûter. Pas le cannabis. Tiens, un rail de coke, tu devrais essayer, là, c'est un flash, tu pars. L'héroïne, vas-y, une piquouse, tu fais tenter le coup. Tente le coup. Tu vas flasher, tu fais un good trip. Ça, c'est pas interdit d'après la loi. Vente, c'est interdit. Mais je parle comme ça entre copains, tout ça. Tu devrais avoir un peu commencé, t'as pas d'expérience. Va avoir une fille de joie, comme ça, pour apprendre comment on fait. Moi, j'ai une femme que je connais, une femme adultère. Tu devrais tenter le coup. Elle est d'accord. D'accord ? Quelqu'un va en taule pour ça ? Non, c'est le droit, le droit, le droit, la... On a le droit. Au niveau politique, j'ai pas tous les chiffres. J'ai les chiffres pour 2018. L'État d'Israël a octroyé au monde des yeshivotes 1,3 milliard de shekels. Dans le programme, sur la cadence, c'est les 4 ou 5 ans à venir, on donne aux Arabes 50 milliards de shekels. Au yeshivot, tu donnes... Et quand ils donnent aux yeshivotes, le monde entier fait la tête. Lorsque les rabbins ont dit, on est contre les LGBT, alors dans les journaux, ils ont mis 3 têtes de rabbins, ils ont dit, on est en Iran. D'accord ? C'est un scandale. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la gauche a décidé maintenant de donner un caractère au pays d'Israël, qui est tout ce que Dieu a en horreur. Qu'est-ce qui va se passer, vous croyez ? Moi, je vous dis mon avis. Au début, j'étais extrêmement déprimé. Là, je suis très content. Très content. Pourquoi ? Parce qu'il faut être dans la réalité. Les gens vivent comme ça. La gauche, en tout cas. Regardez un peu plus loin. Le ministre de la Sécurité, donc Gantz, est parti maintenant une ou deux semaines en Amérique. En Égypte, aussi. Pour aller faire quoi ? Boire un café ? Il sert de la défense. Pour la défense, qu'est-ce qu'il va faire ? Une ou deux semaines aux États-Unis, il y a un truc qui se prépare. Le secrétaire d'État américain, Blinken, a dit, nous arrivons très proche du moment de rupture. Il était là, il n'y a même pas trois semaines. Qu'est-ce que ça veut dire ? Le moment de rupture, ça veut dire où l'Iran aura la bombe atomique. Il dit que ça peut être une question de semaines. Donc, je ne suis pas prophète, je ne suis pas idiot. La guerre avec l'Iran, elle nous pend au nez. Avec l'Amérique, sans l'Amérique. Il faut comprendre que Hamas de Gaza, par rapport à l'Iran et Hezbollah, ce n'est pas l'heure d'œuvre, ce n'est pas les pépites, c'est une demi-pépite par rapport au repas. Tout ce qu'on a sué avec Gaza, mais ce n'est rien, ce n'est même pas un centième, un millième par rapport à Hezbollah. L'Iran, d'abord, ils sont extrêmement forts. Ils ont des... il ne faut pas comprendre. On a l'impression de prendre... je crois que l'Iran, c'est comme les Gazaouis. D'accord ? Un à voir. Les Gazaouis, c'est des Fallahim, je ne veux pas dire des gens pas trop. L'Iran, ils envoient des satellites dans le ciel. C'est les meilleurs en guerre informatique cyber au monde. Ils ont des missiles qu'il y a à l'Israël. Ils ont envoyé un dernier moment, ça a touché une usine dans le sud. D'accord ? Ils sont très forts. Et Hezbollah. Hezbollah, tu prends maintenant les tunnels qu'il y a à Gaza. Combien il y a de kilomètres au Liban de tunnels avec des missiles ? Combien de kilomètres, vous croyez ? 1000 kilomètres ! 1000 kilomètres ! Je vois un article dernièrement qu'en cas de guerre, d'accord ? Israël pourra retenir... Ils pourraient envoyer 2000 missiles par jour. Regardez ça, c'est 200. Eux, 2000. Et Israël pourra difficilement retenir un tiers des missiles. Donc je ne sais pas ce qui va se passer. Et je me mets à la place de Hachem. D'accord ? Tout ce que je me dis, ce que je m'attends peut être complètement faux. Je fais une... J'essaie d'analyser comme je pense. Peut-être c'est faux. Mais c'est peut-être vrai. Hachem va amener la Géoula. Quand la Géoula arrive, le mal va disparaître. Il est écrit, l'Hifné Shever Gaon. Avant la brisure et le sommet. Quand Hachem veut briser quelqu'un, un rachat, un mécréant, d'abord il fait monter, monter, monter. Qu'il tombe de plus haut. Haman. Hachem va le faire tomber. Le jour où il va tomber, le jour où on le pend. Avant il dit, c'est extraordinaire. Regarde, je suis invité en privé avec le roi. Je mange avec le roi et la reine. Qui est mieux que moi ? Il rentre à la maison, regardez le nombre d'enfants que j'ai. Il y a 280 enfants, l'argent que j'ai. Je suis invité, le cavot, etc. Il y a juste Mordechat qui me casse les pieds. Et bon, il fait un mal. Je vais voir le roi demain et on le pend. Et boum, c'est lui qui était pendu. En une journée. Hazard dit, le sage d'Israël dit, on a fait monter, monter, monter pour qu'il tombe de plus haut. Moi je pense que Hachem va aujourd'hui se débarrasser du mal. Dans le monde, en premier du mal qu'il y a en Israël. Il va les faire monter, monter, monter. Là c'est en train de monter, ils vont passer. Dimanche, c'est pas, etc. Qu'est-ce qu'on est content ? La gauche, fini le religieux, c'est fini. On a fini avec eux. Pas pour longtemps. Pas pour longtemps. Je ne sais pas quand ça sera. Je pense qu'ils sont deux jours, voire deux semaines. Pas beaucoup plus. Boum. Boum. Et bien, si Hachem revient, il n'y aura plus de mal. C'est ce que je pense. J'espère que je ne me trompe pas. On verra. Ça n'empêche pas qu'on doit continuer à prier, à plorer Hachem, que ces mécréants n'arrivent pas à faire ce qu'ils veulent faire. Hachem, il est là derrière nous sans cesse. Alors à tout à coup, il met la colère. On ne comprend pas ce qui se passe. Je pourrais donner cette explication que je pense qui est vraie. Il est fait monter pour mieux les faire tomber et terminer. Bauch Adonai, l'Olam, Amen v'Amen. Abonnez-vous, Abonnez-vous.